L'avenir Luan Bomakiadi ex-bocassa des nouveaux opérationnels d'ici le mois prochain. Cette annonce a été faite par le conseiller technique du gouverneur Kim Bouta et architecte pratiquant Boniek Kimina. Ce dernier précise que cela sera possible grâce à l'érection d'un pont à ses niveaux. Nous allons officiellement rétablir la circulation sur l'avenir Luan Bomakiadi ex-bocassa. Après avoir érigé un pont moderne, c'est très souvent notre population environnante était tout le temps débordée par les eaux de pluie. Chaque fois qu'il y avait une inondation, nous avons rélevé les niveaux du pont, nous avons rélevé les niveaux de la chaussée. Là, les essais sont en train d'être faits par nos collaborateurs de l'OVD. Ce 28 décembre, ce 28 novembre, le cadeau du gouverneur de la ville, le premier cadeau du gouverneur de la ville pour les facilités de fin de l'année sera l'ouverture de cette loi de communication. Rélèvant certains problèmes d'infrastructure dans la ville de Kinshasa, Boniek Kimina renseigne qu'après la démolition du site Mukanzo au quartier Kingabwa dans la commune de Limité, toutes les constructions qui ne répondent pas aux normes architecturales seront démolies. Selon lui, ce bâtisse anarchique arnaque l'autorité urbaine. Ceux qui ont des parcelles en face du stade Tata Raphaël, sur les terrains réservés à la construction de la basique de l'église catholique, nous allons démolir. Et je les informe, ceux qui sont en train de stocker leurs matériaux peuvent déjà stopper, récupérer leurs matériaux, au lieu de voir leurs matériaux vandalisés par la population qui viendra suivre les démolitions. Ceux qui ont construit encore au niveau du cimetière de Kassavobo, au lieu de laisser les morts se reposer paisiblement. Ils continuent toujours à distribuer les pensées à cet endroit-là. Nous allons encore servir. Sur l'avenue Benshek et Haute Tension, qui veut ériger ces monuments sur la voie publique, nous allons encore servir. Abordant le sujet relatif à la construction du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville de Kinshasa, le Cotec Bouniak précise que ce travail entre dans le cadre du projet de partenariat entre la ville de Kinshasa et l'Union Européenne. Les dix bâtiments auront une superficie de 3500 mètres carrés et la durée des travaux va s'étendre pendant dix mois. Ça sera un bâtiment, comme disent les techniciens, de R plus 3, dans les quatre niveaux. Nous avons un rez-de-chaussée, nous avons trois étages qui comprennent tous les services du cabinet du gouverneur de la ville. C'est un bâtiment ultra-moderne, car le bâtiment que nous utilisons actuellement, c'est un bâtiment que nous avons hérité de nos oncles et les Belges, qui servaient du district de Léopoldville de l'époque. Le conseiller technique de la ville promet que l'exécutif provincial va poursuivre son projet phare. Ceci consiste à la réhabilitation de certaines avenues et routes de la capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !